et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce jeudi 4 janvier on y va donc pour le message énergétique du jour le court métrage le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit que tu t'es levée du bon pieds n'oublie pas belle âme de ne prendre que ce qui résonne c'est important je le répète si tu si ça t'embrouille si tu trouves que c'est contradictoire c'est que tu ne prends des choses qui ne t'appartiennent pas d'accord si tu souhaites bien évidemment une guidance privée avec moi les renseignements sont sous la vidéo et on y va mes guides s'il vous plaît pour le message énergétique le court métrage le joyeux anniversaire donc pour le message énergétique on a les cartes d'activation géométrie sacrée qu'on a eu pour le court métrage hier il me semble ou avant-hier je sais plus donc pour le court métrage le joyeux anniversaire et le message pour le court métrage les cartes oracle médecine chamanique ok pour le joyeux anniversaire et le message des guides le joyeux anniversaire on a les esprits de la forêt et pour le trois choix l'oracle de lana on va les écouter alors alors géométrie sacrée pour le message énergétique carte oracle médecine chamanique pour le court métrage les esprits de la forêt pour le joyeux anniversaire et l'oracle de lana pour le message des guides en trois choix au magie donc comment on fait pour le trois choix les guides on va rajouter le point on m'envoie le petit oracle de la forêt on rajoutera une carte donc le petit oracle de la forêt pour le message des guides en trois choix et c'est parti madame alors du verre et du jaune donc l'amour de toi aimes toi aimes toi plus que les autres belle âme aimes toi ouais aimes toi plus que les autres priorisent toi c'est ce qu'on m'envoie alors et de où l'énergie qu'on va mettre là et c'est parti pour le message énergétique belle âme en ce jeudi 4 janvier le message énergétique croyance alors la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basé sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source qu'est ce que je fais mes guides aimes toi plus que les autres on te dit belle âme en fait en ayant et en ayant de l'estime pour toi même une estime de toi même en croyant en toi en fait en tes dons en tes talents tu es connecté à la source tu te connecte automatiquement si tu ne crois pas en toi tu re tu ne ressentira pas la connexion à la source d'accord et on te dit quand te en croyant en toi du coup en ayant de l'estime pour toi en te connectant à tes dons tu es connecté à la source et tu actives tes pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en toi qui est déjà en toi d'accord on te dit que chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet au véritable alchimiste de réaliser les miracles de la transmutation d'accord de cette façon également tu vas renforcer ton côté réceptif nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en t'aidant à te connecter à ta compréhension à ta compréhension intrinsèque de ton lien à la création donc c'est d'accord c'est vraiment une continuité ben là crois en toi pour avoir la connexion avec l'univers l'au delà qui tu veux d'accord si tu te poses d'accord si tu te poses la question est ce que je pourrais est ce que je peux est ce que je suis capable est ce que si déjà tu te poses cette question c'est que là où ils sont en train de te dire oui tu es capable oui tu peux ok on y va pour le court métrage l'arbre de vie quelque chose prend vie d'accord tu as planté une graine et en fait ce qui va faire éclore la fleur d'accord c'est ta sagesse ta sagesse et l'espoir que tu as en ton projet d'accord pour alors oulala bah oui ça c'était fort je crois tu désires tu souhaites quelque chose là d'accord fortement et tes ancêtres te demandent de leur demander en fait de l'aide avec la prière c'est vraiment de leur demander de l'aide peut-être un petit rituel je sais pas mais demande leur belle âme les cloches les cloches la plante médecine et la mort tu arrives au bout du tunnel d'accord tu vois la lumière là tu sais tu vois c'est comme si tu as plein de tunnels en face de toi on est d'accord tu arrives tu es dans un tunnel et tu arrives à un moment où il y a peut-être trois quatre morceaux de tunnel tu sais où elle est la lumière en fait tu la vois tu sais qu'il y a trois chemins que non il n'y a pas de lumière tu prends celui qui a la lumière en fait on te dit de de te réveiller réveille toi pour pouvoir atteindre ton objectif tu vois c'est avec l'arbre de vie là tu as planté cette graine là mais là réveille toi pour pouvoir atteindre ton objectif oh d'accord le sac médecine les eaux divinatoires la naissance le peuple des pierres il y a un renouveau ici et on te dit que tu as les connaissances toutes les connaissances tu as ce qu'il faut t'es prêt t'es prête là belle âme c'est vraiment ça qu'on m'envoie c'est pour ça qu'on te dit crois en tes dons les cristaux il y a quelque chose je te dis hein ce tunnel là tu as marché dans un tunnel longtemps d'accord il faisait sombre et là le tunnel il se sépare en quatre d'accord et tu sais où elle est la lumière il y a trois chemins tu sais que c'est pas ça vas-y fais le pas vers le tunnel de lumière en fait c'est un peu ce qu'on est en train de dire il y a quelque chose qui va s'amplifier tes dons tes capacités je ne sais quoi tu ne te crois pas enfin si on te parle pas de dons c'est un professionnel par exemple d'accord tu hésites je ne sais pas moi entre la médecine douce le je ne sais pas chirurgien tu vois et tu sais où tu dois aller ok ça y est t'es protégé maintenant là ça a été peut-être compliqué t'étais dans le noir d'accord ou tu as peur que ça le reste non c'est comme si que ça fait un moment là il te demande de faire le pas là t'es protégé tu restes en retrait de ce tunnel de lumière et c'est pas bon parce qu'on te dit d'y aller en fait c'est vraiment ce qu'on me dit l'enterrer les quadrupèdes le bâton l'endurance c'est bon t'as appris t'as ce qu'il faut t'as traversé des choses peut-être difficiles mais qui font qu'aujourd'hui ton bagage il est solide tes jambes elles sont musclées tu vois tu peux poser ton bâton vas-y en fait excuse-moi belle âme c'est vraiment ce qu'on te dit vas-y et c'est comme si que c'est on t'a transmis quelque chose peut-être d'accord des dons des capacités enfin des dons tu prends comme ça résonne toi des capacités on t'ouvre il y a quelque chose qui s'amplifie ici tu as vraiment là ici on me parle d'un être cher ok qui t'aide belle âme qui t'a comme transmis quelque chose alors on me parle de capacités qui se sont qui se sont amplifiées qui tu vois depuis qu'un être cher est parti en fait la caverne tu es protégé tu es protégé là on t'encourage les insectes t'encourage ou alors voilà tes êtres chers tu vas peut-être il y a peut-être un insecte là que tu vas voir aujourd'hui et c'est enfin qui est sur cette carte je sais pas si tu les vois tous d'accord je suis désolé moi j'ai vu le cafard il y a deux jours et je lui ai éclaté sa tronche oh je suis désolé mes guides je peux pas euh tu es protégé par une personne qui va se manifester euh voilà et euh bon tu sauras que c'est ça parce que tu le verras à l'instant même où je te dis ça ou alors tu le verras alors que ça fait longtemps que t'avais pas vu ce petit insecte d'accord je sais pas lequel tu vois ok tu as planté une graine maintenant euh t'as nourri t'as arrosé ta graine en marchant tout le long du tunnel et là en fait c'est comme si que l'arrosé ne sert plus à rien là parce qu'elle est déjà là d'accord tu continues à l'arroser tu l'arroses de trop tu vas la faire mourir en fait ta fleur ton projet je sais pas tu vas le noyer tu vas le noyer pourquoi parce que tu es amené là t'es arrivé au bout du tunnel et tu comme je te dis tu as quatre ça se sépare en quatre tu sais où il faut aller toi mais t'y vas pas et en restant là et ben tu tu noies ton projet tu noies ton tu vois passe de l'autre côté tu vas voir que il y a en fait t'es en train de le noyer parce que il s'amplifie il prend de l'ampleur il devient plus fort quelque chose je sais pas tu prends comme ça résonne belle âme et tu ne vis pas ce quelque chose on te dit il y a un nettoyage ou alors tu as nettoyé quelque chose un nettoyage qui a été qui t'a il y a eu un nettoyage et à la suite de ce nettoyage il y a eu énormément de surprises ou il va y avoir énormément de surprises des trésors en fait un nettoyage va révéler les trésors qui ont été cachés enfouis enterrés on parle de vérité des vérités qui t'ont été prédits d'accord d'accord c'est pas des vérités qu'on t'a dites c'est des vérités qui t'ont été prédites qu'on t'a prédit ça même d'accord et on est en train de me dire que depuis que tu qu'on t'a révélé des vérités enfin prédit des vérités tu es en mode retraite tu es en mode retraite madame je peux rajouter une ouais ok ouais il y a un appel il y a un appel en fait à t'exprimer dans la nature dans la nature ah belle âme tu prends comme ça résonne il y a un appel un appel voilà de de l'univers de je sais pas de qui il y a un appel à t'exprimer l'appel à l'expression c'est vraiment ça l'appel à l'expression dans la nature belle âme c'est vraiment tu prends vraiment comme ça résonne on te dit de garder confiance pour un futur concernant ton futur garde confiance et confiance en ton futur belle âme tu prends comme ça résonne je sais que ça résonnera avec qui ça devra ça parlera à qui à qui ça devra j'espère que ça résonne et en tout cas que ça t'aidera belle âme c'est le plus important on y va on y va belle âme joyeux anniversaire en ce jeudi 4 janvier et c'est parti on va voir la petite pyramide de six cartes pour toi belle âme le message de tes guides en ce jour qui est le tien la belle âme la belle âme du jeudi 4 janvier la belle âme quand je dis la belle âme je m'adresse à toi qui regarde parce que c'est c'est ton jour mais quand je dis là c'est toutes les belles âmes qui fêtent leur anniversaire alors la futée astrilite la mabon la mabon la mabon regarde la sorcière la sorcière des haies excusez-moi belle âme excusez-moi belle âme le toucher des elfes c'est dingue je ne sais pas si tu as écouté le court métrage mais déjà là on m'envoie un message en lien avec le message énergétique le court métrage la rêveuse salut duira duira alors on te parle de d'une vitalité qui est guérisseuse d'accord ta vitalité est guérisseuse ici d'accord ta santé la santé est nourrisseuse la vitalité est guérisseuse la santé est nourrisseuse et l'énergie ton énergie est attentionnée tu es tu es une personne attentionnée attentionnée attentionneuse ok bel âme on te dit on me dit ici que tu gardes le silence tu es peut-être silencieuse tu es silencieuse bel âme tu gardes le silence sur la sagesse des plantes oh là là tu prends comme ça résonne tu es en train d'observer les secrets tu observes ce que les plantes ont de secret en fait les secrets des plantes tu prends comme ça résonne tu te rends compte tu prends connaissance en fait tu te rends compte que tu as énormément de connaissances qui sont cachées j'entends que tu es doué dans ce que tu fais belle âme il n'y a pas de hasard quand on me donne les jeux je me rends vraiment vraiment bien compte et là j'entends là-haut bah qu'est-ce que tu crois il y a un rétablissement ici grâce à la sagesse des plantes il y a un rétablissement qui qui te donne de l'éclat en fait ou alors tu en donnes aux autres d'accord tu prends comme ça résonne en tout cas peut-être que ça commence par toi-même avant de le faire pour les autres vraiment par toi ça commence par toi tout ce que tu apprends le fait d'observer les secrets des plantes le fait d'observer ce qui était ce qui en secret peut-être tu observes en secret la sagesse des plantes peu importe tu prends dans le domaine où ça te parle ben là on est vraiment là-dedans de toute manière mais bon ça peut te parler différemment il y a ce que tu ce que tu ce que tu ce que l'univers te révèle je dirais je vais dire ça comme ça pour toi ça te permet un retour un retour d'espoir tu vois c'est tu avais perdu espoir là et il y a un retour d'espoir le fait d'observer les secrets de la nature les secrets des plantes j'en sais rien mais il y a un retour d'espoir on t'apporte de nouvelles informations du coup ces connaissances qui ont été cachées c'est cette cette capacité c'est donc caché font que tu vas vers un renouveau un renouveau il y a un renouveau au niveau de ton avenir le renouveau vers l'avenir un renouveau pour l'avenir vers l'avenir on me dit ici que ton amour enflammé l'amour enflammé à l'intérieur de toi il y a un amour enflammé tu 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 illumines l'amour belle âme mais un amour enflammé t'apporte des visions quand ton coeur il est enflammé d'amour quand tu vibres l'amour on me parle de vision d'accord on me parle d'une sensualité ton côté sensuel ou alors en lien ou alors en lien avec la sensualité on parle de 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 trans ici une sensualité en trans oh belle âme je fais confiance à l'univers et du coup ce qui fait que ce qui est fertile la fertilité apparaît il y a il y a il y a apparition tu vois les choses tu vois ce qui ce qui ce qui tu vois belle âme tu vois je voilà dans les rêves peut-être tu as des messages des rêves prémonitoires alors le silence le silence te permet de te connecter à la sagesse des plantes pour rétablir l'éclat pour rétablir pour le rétablissement et apporter l'éclat ou pour rétablir l'éclat en observant les secrets en observant les secrets tu sauras de quoi il te parle il y a le retour à l'espoir le retour d'espoir ton côté malin maligne rusé mais pas négatif d'accord te fait ouvrir les yeux sur des connaissances qui sont enfouies cachées en toi et qui te font croire ici qui te font croire en un renouveau mais c'est vraiment renouveau de ton avenir c'est comme si que je sais pas moi c'est boulanger boulangère et bim tu vas dans la médecine douce tu changes vraiment complètement c'est vraiment ça ah bah ça a été 31-31 belle âme ça a été assez long mais belle âme ne prend que ce qui résonne ok moi je te souhaite encore en ce jour un joyeux anniversaire et on y va pour le trois choix donc je t'invite à faire ton choix premier deuxième troisième message des guides en ce jeudi 4 janvier par contre celui-ci il n'y a rien à voir avec ce qu'on a eu quand même pour la première belle âme 3-4 ok alors on va les piocher la lune est importante la rencontre à la lune on te dit d'aller à la rencontre de la lune ou alors il y a des rencontres lors de la nouvelle lune la prochaine lune d'accord pour la première belle âme bon s'il vous plaît ok pour la deuxième belle âme ça vous montre ou pas comme ça et pour la troisième on va rajouter une petite carte du petit oracle de la forêt pour la première belle âme deuxième belle âme et troisième belle âme et troisième oh première belle âme deuxième belle âme ok troisième Alors, on parle d'amitié pour tous. D'amitié, concernant les amitiés, les amis de longue date, que ce soit amis, famille, au niveau professionnel, peu importe, les personnes qui sont dans ta vie. On te dit d'accepter, qu'il te faut accepter. Et par rapport à ce verbe accepter, on te dit, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas. D'accord ? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Alors, première, belle âme, premier choix. Porte fermée. Émotion. Printemps. Tu es devant une porte fermée. On est d'accord, belle âme. Tu es devant une porte fermée. Alors, on te demande ici, qu'est-ce que ça te fait ? Quelle émotion tu ressens ? C'est comme si qu'une porte est fermée, parce qu'au niveau émotionnel, il fallait t'alléger. Il faut t'alléger ici, belle âme, avec ce pissenlit, tu vois. Tu souffles dessus. Il faut t'alléger. Au niveau émotionnel, il faut... En fait, une porte est fermée. Pourquoi ? Parce que c'est à cause. C'est lié. Une porte ne s'ouvrira pas tant que tu ne t'allégeras pas au niveau émotionnel. Tant que tu n'enlèveras pas certains masques, peut-être. D'accord ? On te dit espoir. Une idée, comme un seul gland, peut-être l'amorce d'une forêt merveilleuse, belle âme. Deuxième belle âme, deuxième choix. Abondance, horloge, toile d'araînée. Il y a une abondance. Mais l'énergie d'abondance est là. D'accord ? Ou alors, il y a... Ouais, c'est là sans être là. C'est là, tu le sens, mais tu n'y as pas accès. D'accord ? Je te vois un peu les yeux fermés. Tu vois ces fruits-là. Tu sens qu'il y a des fruits. Tu le ressens, tu le sens, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu ne peux pas atteindre ces fruits, en fait. Et on me dit, l'horloge, elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Il faut décrasser quelque chose. C'est vraiment ce que j'entends, belle âme. Alors, première belle âme, elle doit s'alléger. Toi, tu dois décrasser. Ok ? C'est vraiment ça. Tu dois décrasser. Pour pouvoir atteindre tes fruits, là. D'accord ? Résilience. On te dit, soyez fort, forte, face aux épreuves de la vie. Telle une forêt qui résiste à un orage. J'espère que ça t'aidera, belle âme. Troisième, belle âme, troisième choix. On va te mettre là, toi, bim. Changement. L'ange blanc. Ça fait peur. Hasard. Alors, ici, belle âme, il y a du changement. Il y a un changement. Tu es protégé. Tu es guidé. Et on te dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, le hasard existe. Mais il a un ordre. D'accord ? Donc, rien... Le hasard fait bien les choses. C'est ce qu'on t'envoie. D'accord ? C'est beau. Gentillesse. On te dit ici, belle âme, Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Et voilà. Eh bien, écoute, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te souhaite un merveilleux jeudi 4 janvier. Donc, une merveilleuse journée. Je te dis à demain. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Ne t'inquiète pas, belle âme. Les signes arrivent. Donc, les signes pour le mois de janvier qui sera en deux vidéos. En deux, d'accord ? Deux vidéos. Donc, six signes et les six autres sur la deuxième. Tu reçois ça avant le 10. Belle âme, je te fais d'énormes bisous. Et je te dis à demain. Bye bye.